Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une recette et je viens vous présenter comment je fais mes cookies donc c'est inspiré des cookies Mrs. Fields, donc c'est une recette américaine et là-bas c'est un peu la star des cookies et donc voilà, c'est la recette que je fais très régulièrement, c'est la seule que je ne rate pas et que je trouve vraiment bonne donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'utilise et comment je le fais donc tout d'abord, il vous faut 250 g de beurre dans toute une plaquette, donc ça peut paraître énorme mais il faut savoir qu'avec cette recette, vous pouvez faire jusqu'à 50 cookies, ça dépend de la taille donc vous les répartissez, mais vous pouvez tout aussi bien couper la recette en deux afin de faire moins de cookies et donc moins de beurre, etc. donc pour faire fondre le beurre, j'utilise cette technique-là, vous pouvez tout aussi bien mettre un peu de beurre au micro-ondes voilà, vous pouvez utiliser la technique qui vous plaît, moi je fais comme ceci et c'est plutôt pratique ma foi donc ensuite, il faut ajouter 300 g de sucre en poudre, le sucre basique puis pour ajouter un petit peu de saveur, je rajoute 2 cuillères à café de sucre vanillé c'est quasiment un sachet entier après, j'aime bien ajouter également de l'arôme vanillé pour que ce soit encore plus savoureux de ce côté-là vous pouvez utiliser l'arôme qui vous plaît, vous pouvez utiliser de la fleur d'oranger par exemple donc ensuite, vous incorporez 2 oeufs entiers à la préparation, puis vous mélangez niveau levure, parce que c'est très important dans les cookies, je viens ajouter juste une cuillère à café de levure et par-dessus, je viens ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, bien entendu vous allez voir la différence avec et sans bien sûr, il me faut également de la farine donc pour cela, il vous faut 500 g de farine donc une fois que vous avez battu le beurre fondu, les sucres, les oeufs et la farine vous pouvez désormais tout mélanger donc la pâte se veut assez épaisse et surtout, il faut qu'elle soit sans grumeaux, le plus lisse possible donc je vous conseille d'utiliser un batteur électrique, c'est ce que j'ai fait par la suite d'ailleurs et enfin, l'ingrédient indispensable pour les cookies, c'est évidemment des pépites de chocolat donc pour moi, ce sera des pépites de chocolat au lait il vous faut 300 g de pépites, après vous pouvez varier selon les goûts de chacun moi j'ai mis environ 200 g, même 230 g environ donc pour mélanger, je vous conseille d'y aller avec les mains, c'est beaucoup plus simple la pâte est assez épaisse, donc au fouet c'est vraiment impossible donc c'est ce qu'il y a de mieux maintenant il ne vous reste plus qu'à former les boules de pâte sur la plaque de cuisson de préférence plutôt espacée, puisqu'une fois que ça cuit, ça a tendance à s'étaler et à s'aplatir donc voilà, je les espace normalement donc le secret de la recette réside entre guillemets dans la cuisson il faut les faire cuire pendant 10 minutes à 161 degrés, pas beaucoup plus donc ils sont cuits lorsque les bords sont un peu dorés et le milieu du cookies doit être assez clair c'est le secret afin qu'ils restent tendres, car avec le contact de l'air ambiant, ils ont tendance à durcir et on répète le même processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte donc comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, il y a environ de la pâte pour 50 cookies donc c'est assez énorme donc un petit conseil, prévoyez un plat assez grand pour mettre tous vos cookies puisque vous voyez qu'il y en a quand même pas mal donc écoutez, voilà, la recette est terminée j'espère qu'elle vous plaira si vous voulez essayer, n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours et puis je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz